Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce troisième webinaire de notre série « Regards sur l'action culturelle » organisée par l'OMEC, l'Observatoire des médiations culturelles, la Chaire Fernand-Dumont sur la culture et l'organisme Execo. Mon nom est Christian Poirier, je suis professeur à l'INRS, titulaire de la Chaire Fernand-Dumont sur la culture. J'aurai le grand plaisir aujourd'hui d'animer cette rencontre avec Diane Saint-Pierre et Monica Gattinger qui vont nous présenter une conférence sur les politiques culturelles des provinces et territoires du Canada, parcours d'un programme de recherche et ses résultats probants. Donc, vous voyez l'invitation, une conférence qui va leur permettre de revenir sur leurs travaux de recherche en cours depuis au moins 2005, mais aussi de discuter de la parution prochaine d'un ouvrage, donc en janvier 2021, au titre « Cultural Policy, Origins, Evolution and Implementation in Canada's Provinces and Territories » aux provinces de l'Université d'Ottawa. Et il nous semblait important de les inviter dans le cadre de cette série sur l'action culturelle parce que Diane et Monica ont développé un regard inédit au Québec, au Canada et je dirais aussi nécessaire à au moins trois niveaux. En tout cas, c'est la lecture que j'en fais. Le premier, c'est de s'intéresser aux politiques culturelles provinciales dans un contexte où, d'une part, le palier fédéral avait beaucoup retenu l'attention de la recherche, en tout cas jusqu'aux années 1990, et d'autre part, et je dirais surtout, où la comparaison entre les politiques culturelles des provinces, le Québec, l'Ontario, l'Alberta, la Nouvelle-Écosse, etc., était pratiquement inexistante. Et vraiment ici, et j'insiste là-dessus, la comparaison et compréhension, compréhension par la comparaison, par l'identification de similitudes et différences, compréhension de sa propre situation au-delà, pour prendre l'exemple québécois, des comparaisons usuelles avec la France et le Royaume-Uni. Deuxième niveau, c'est de situer les politiques culturelles à partir d'une perspective transversale qui dégage des lignes de force issues de la diversité des différents secteurs d'intervention culturelle, allant du patrimoine aux industries culturelles en passant par les différentes formes d'activités, d'expressions artistiques et culturelles. Et bien entendu, il est nécessaire d'analyser et de s'intéresser aux dynamiques propres de chacun des domaines, mais en tant que chercheur, en tant qu'intervenant aussi dans les milieux culturels, il est important de dégager plus largement ce qu'on pourrait appeler diversement des modèles, des types, des approches d'intervention culturelle. Alors on verra, Diane et Monica vont aussi nous en parler. Et finalement, je dirais qu'il apparaît extrêmement opportun lorsque le champ culturel vit des transformations importantes, comme celles amenées par le numérique, comme celles amenées plus récemment par la pandémie. Il est important de prendre un petit pas de côté pour mieux nous aider à mettre en perspective, à comprendre, à situer aussi minimalement sur le plan historique les évolutions plus ou moins récentes dans un cadre interprétatif plus large. Donc sans plus tarder, je vous présente nos invités, dont Diane Saint-Pierre est professeure à l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS, responsable d'un programme de recherche sur les politiques culturelles à la chef Fernand Dumont sur la culture de l'INRS. Ses recherches des dernières années ont porté sur l'analyse comparée et la gestion publique des politiques culturelles et patrimoniales sur la culture, la langue, la diversité culturelle, dont un autre livre apparaît en 2021, ainsi que sur le développement culturel et territorial. Outre d'être membre de plusieurs réseaux nationaux et internationaux, en plus de siéger au fil du temps sur divers comités consultatifs et organismes publics voués à la culture, elle a près de 200 titres en carrière. Co-directrice avec Monica de l'ouvrage Appareil que je viens de mentionner et d'un autre publié en français qui portait justement sur le même thème en 2011 qu'au presse de l'Université Laval, elle est aussi l'auteur de l'ouvrage important qui a fait date « La politique culturelle du Québec, continuité ou changement, les acteurs, les coalitions et les enjeux » et elle est co-directrice notamment de « Tendances et défis des politiques culturelles, cas nationaux en perspective » ainsi que du rôle de l'État et des médias dans la promotion de la diversité des expressions culturelles à l'ère du numérique. Monica Gattinger est directrice de l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique, professeure titulaire à l'École des études politiques de l'Université d'Ottawa et présidente fondateur d'Énergie positive également à l'Université d'Ottawa. Ses recherches primées, axées sur les milieux énergétiques et culturels artistiques, fondaient une conférence conseillère et commentatrice de renommée au Canada comme à l'étranger. Son programme de recherche novateur rassemble des hauts cadres des secteurs privés, publics, autochtones à but non lucratif et scientifique afin de résoudre des défis complexes en matière de politique, réglementation et de gouvernance. Elle compte plusieurs publications à son actif dans les domaines énergétiques et artistiques et culturels, avec un accent sur les façons de renforcer la prise de décisions dans un contexte de changement technologique et économique rapide, de transformation de valeurs sociétales et de mutation de la confiance du public dans les gouvernements, l'industrie, la science et, ce qu'on peut appeler largement aussi, l'expertise. Elle est fellow au Canadian Global Affairs Institute, membre du conseil d'administration du Clean Resource Innovation Network et membre des comités consultatifs du Conseil national de recherche du Canada et de l'Institut sur la gouvernance. Elle est également présidente du comité éditorial des presses de l'Université d'Ottawa et a reçu en 2020 le prix Clean 50 pour son leadership intellectuel dans le domaine de l'énergie. Alors, quelques mots de logistique. Donc, Diane et Monica vont effectuer une présentation d'une quarantaine de minutes. Ce sera suivi d'une période de discussion, d'échanges d'une trentaine de minutes. Et je vous rappelle que la séance d'aujourd'hui est enregistrée. Donc, sur ce, je laisse la parole à Diane et Monica, que je remercie vivement de leur présence. Merci, Christian. C'est à nous de te remercier pour cette belle introduction. Vraiment, tu as ramassé. On n'a presque plus rien à dire, tu as à peu près tout dit. Écoute, merci aussi à Marcel qui nous a conviés la toute première fois à cette série de conférences. Merci à vos organisations, que ce soit la chaire et l'Observatoire même, ainsi que le groupe Execo. Merci aussi au public. On nous a dit que vous seriez nombreux aujourd'hui. Je suis bien contente. Je suis bien contente aussi. Nous sommes bien contentes que ça soit enregistré. Et naturellement, les premières fois qu'on en a discuté, on parlait plus de l'ouvrage en anglais, mais plus la discussion a avancé, on s'est dit pourquoi pas revenir un peu sur l'ensemble du programme et toutes les productions qui en ont découlées. Donc, on va parler du contenu, mais aussi des contenants, tout ce qu'on a produit durant ces 15 années de recherche sur ce thème-là des politiques culturelles des provinces et territoires du Canada. Monica? Alors, voilà. Merci Diane. Désolée du petit délai. C'est moi le vote technicienne pour cette présentation. Puis clairement, on voit que ce n'est pas toujours des professeurs qui sont les mieux placés pour la technologie. Alors, je joins ma voix à celle du Diane. Un grand merci de nous avoir accueillis. Et donc, en ce qui a trait à la présentation aujourd'hui, le plan de la présentation, on va procéder en trois temps. D'abord, on va, comme vient de dire Diane, on va vous parler d'un programme de recherche. Pas juste le livre qui va sortir bientôt, mais d'un programme de recherche qu'on mène depuis 2005 et ses diverses retombées. Et donc, on va vous parler des origines de ce programme de recherche-là, le contexte, des objectifs, les méthodologies qu'on a privilégiées. On va parler également de nos équipes de recherche, les équipes de recherche qu'on a formées tant au niveau national qu'au niveau international. On va parler également du cadre de recherche qu'on a développé, des questions, des résultats et ainsi de suite. Et pour ce qui est de cadre d'analyse, on va vraiment nous attarder sur le cadre d'analyse comparé qu'on a développé pour comparer les politiques culturelles et la gestion culturelle publique, tant au niveau national qu'au niveau infranational, notamment en s'inspirant de différentes sources d'influence, différentes approches. Comme a dit Christian tantôt, on peut parler d'approches, modèles et ainsi de suite. Les spécificités, les divergences, les convergences, etc. Puis notamment sa mise en application au niveau provincial et territorial au Canada. On va terminer avec des constats et des recommandations, je m'excuse, pour des recherches futures. Et après ça, on accueillera avec plaisir vos questions. Diane, c'est à toi. Oui, disons qu'en préambule, Monica et moi, naturellement, quand on a commencé ce projet-là en 2005, on ne partait pas à zéro. On avait déjà quand même une bonne expérience en recherche. Je pense que Christian brosse un bon tableau de ce côté-là. Mais cette expérience-là en recherche, moi, depuis une quinzaine d'années dans le domaine de la culture, de la culture régionale et les politiques culturelles depuis la fin des années 90, et Monica qui s'intéressait tout à la question des accords de commerce et des industries culturelles, on avait quand même quelques constats qu'on a fait sur les politiques provinciales et territoriales naturellement. Le premier constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait quand même un nombre impressionnant de politiques culturelles qui ont été adoptées au cours du 20e siècle, mais on n'en connaissait pas. Il n'y avait pas eu tant que ça de recherches faites au niveau des différentes provinces et surtout des territoires canadiens. Il y avait aussi un certain dynamisme dans le domaine de la recherche. Les politiques culturelles, surtout à compter des années 80, il y avait eu une première grande conférence pancanadienne sur les politiques culturelles et c'était en 1998. Et à cette époque, John Meisel et notamment Fernand Harvey avaient fait des concerts en disant finalement on connaît peu nos politiques culturelles sur le territoire canadien et on connaît peu ce qui se fait comme recherche sur les politiques culturelles dans les autres provinces canadiennes ou même sur les territoires. Il y avait donc vraiment une méconnaissance à ce niveau-là d'une province à l'autre et d'un territoire à l'autre. Il y avait le constat aussi, on a fait aussi le constat qu'il y avait quand même une idéalité des connaissances dans ce domaine. Une première recension faite en 2000-2001 sur les thèses canadiennes qui avaient été produites sur le thème des politiques culturelles. On avait été amené à faire ce constat-là. Mais on avait fait faire aussi des recensions des écrits par les membres de notre équipe. Monica les présentera un petit peu plus tard. sur ce qui avait été produit dans les provinces et territoires. Et là aussi, il y avait d'énormes lacunes à ce niveau-là. Christian mentionnait aussi qu'il y avait quand même des secteurs qui étaient mieux pourvus que d'autres. Les politiques fédérales, entre autres, avaient été bien couvertes. Le secteur des communications, les muséologies et les patrimoines, etc. Donc, on est parti de cette idée-là en disant qu'il y a vraiment une recherche à développer. Et c'est donc parti de l'idée, c'était une idée au départ, de produire une première grande synthèse canadienne. Vraiment, sur toutes les provinces et territoires. Et essayer de faire ressortir à travers l'histoire des politiques culturelles de ces provinces ou ces entités-là, les points de convergence et les points de divergence. À plus long terme, est venu, mais très vite, l'idée de développer justement un programme de recherche en analyse comparée et de développer, si on veut, un modèle ou une modélisation des différentes approches, puis comprendre les sources d'influence d'élaboration des politiques culturelles infranationales canadiennes. Naturellement, on s'est inspiré au début, on a eu des discussions pour se dire sur quoi on va se baser pour élaborer un canevas à soumettre aux auteurs, pour réfléchir sur justement les politiques culturelles de leurs provinces ou de leurs territoires. La littérature, dans le domaine de l'analyse comparée, généralement va camper deux grandes approches. L'approche qui est plus, dans le domaine de la recherche qualitative, souvent centrée sur les études de cas. C'est plus une approche historico-institutionnaliste et qui met plus souvent l'accent sur les différences entre les cas. Et l'autre approche qui est plus, dans les analyses quantitatives, centrée sur des variables. Souvent, on se base sur des statistiques, tout un appareil statistique. Ça tend généralement vers la généralisation et, dans ce cas-là, on met généralement l'accent sur les similitudes. Il y avait aussi des ouvrages comme celui de Bennett qui défendait l'idée d'étudier les politiques et la comparaison des politiques à partir de leurs objectifs, de leurs contenus, de leurs instruments et des résultats. Monica, je suis prête à la suite. Merci, merci Diane. Alors, nous autres, on a pris la décision de privilégier une analyse centrée sur les études de cas. Je m'excuse avec une approche historico-institutionnaliste. Notamment parce que ça nous permettait justement de cerner les divergences et les convergences entre les diverses juridictions au Canada. Et notamment pour pouvoir comprendre, comme a dit Christian au départ, la diversité des cas, les spécificités historiques dans chacune des juridictions. Et notamment, puis on a vu ça au fil du programme de recherche puis du projet, que dans plusieurs des provinces, en fait dans toutes les provinces, on a vu ce qu'on appelle en anglais « past dependency », alors la dépendance au sentier emprunté, qui est un concept développé pour ceux qui ne le connaissent pas dans le milieu de sciences politiques, notamment dans le domaine des politiques publiques, l'étude des politiques publiques, lors des années 90 pour souligner le fait que les choix antérieurs ont un poids sur les choix du présent et les choix du futur. On a certainement vu ça dans le cadre des résultats de recherche qu'on va raconter tantôt. Donc, on a, en termes des équipes, on a créé en fait deux, on a lancé deux grandes équipes de recherche. La première équipe, c'était une équipe pancanadienne, puis on a démarré cette équipe en 2005. C'était une grande équipe de 16 chercheurs, majoritairement issus d'universités au Canada, d'une dizaine d'universités. Mais cette équipe-là a aussi, a compris, a inclus également des praticiens du milieu culturel et artistique, dont une qui est avec nous aujourd'hui dans le Zoom, Sharon Jeannotte, que certains et certaines connaîtraient certainement pour son travail comme fonctionnaire au patrimoine canadien. Donc, on avait plusieurs chercheurs également qui venaient des milieux des praticiens. Et il faudrait vraiment comprendre à quel point que ce projet a exigé des chercheurs une réelle capacité à s'adapter, et j'ajouterais également à persévérer aux exigences parfois très difficiles de leur terrain. Parce que, comme a dit Diane tantôt, c'est le niveau de littérature scientifique, même littérature grise, dans plusieurs des juridictions, ça va varier beaucoup d'une juridiction à une autre. Une juridiction comme Québec, il y a plusieurs écrits. Dans d'autres juridictions, notamment dans l'ouest du Canada, je pense à Manitoba et à Saskatchewan, Sharon a été co-auteur pour ces deux chapitres-là. Les deux auteurs avaient vraiment à retracer, avec des sources primaires, avec des entrevues, même avec des archives d'une des auteurs, pour pouvoir justement raconter l'histoire et l'origine et l'évolution des politiques culturelles dans ces deux juridictions. Donc, tout ça pour dire que tous ne partaient pas de la même place et avec les mêmes connaissances à travers le pays. Donc, ça, c'est la première équipe qui a œuvré de 2005 à 2011. Et ça, cette partie-là du programme de recherche a abouti à une version du livre en langue française qui, maintenant, on publie en français une dizaine d'années plus tard. Donc, on a œuvré encore de 2018 jusqu'à 2021 pour le livre de langue anglaise. La deuxième équipe qu'on a montée, c'était une équipe à portée internationale. On a reçu une subvention du CRSH pour ce projet-là, qui comprenait cinq chercheurs issus de trois pays différents, la France, les États-Unis, le Canada, justement pour commencer à esquisser, à développer les approches, identifier et cerner les approches nationales de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada, parce que pour le Canada, ces trois pays-là représentent des pays de référence importants. Alors, cette deuxième équipe-là a travaillé vraiment sur la mise en place d'un cadre constituel au niveau national dont il sera question dans quelques minutes. Dianne. Alors, naturellement, les deux équipes ont travaillé de front, mais on a fait aussi, on a développé différentes stratégies qui ont eu diverses retombées. On vous a essayé de vous ramper un peu selon les milieux scientifiques, les milieux de pratique, c'est cette production. D'abord, naturellement, les deux grandes synthèses qu'on vient de vous parler, en français et en anglais. Ça avait été pensé à l'origine. On pensait vraiment publier la synthèse en anglais beaucoup plus tôt. Mais bon, les circonstances font que nous sommes des chercheurs et nous travaillons sur différents projets aussi. Donc, ça a été une décennie plus tard, mais ça a permis vraiment de faire une mise à jour importante au niveau des statistiques et de bien des données et pour l'édition en anglais, entre autres. Il y a eu aussi, du côté que j'ai qualifié plus de milieu scientifique, tous les colloques nationaux et internationaux auxquels on a participé. Je ne vous les nommerai pas tous. Il y en a quelques-uns ici. Je vais peut-être parler plus de la conférence internationale sur les politiques culturelles et la recherche sur les politiques culturelles. On a participé à ces conférences-là durant trois âmes de souvenirs, une à Istanbul, une à Barcelone et une en Finlande, 2008, 2010, 2012. Et c'est des conférences qui ont lieu à tous les deux ans. C'est le seul grand réseau international qui regroupe les chercheurs dans le domaine des politiques culturelles. C'est généralement sur plusieurs jours. C'est près de 500 conférences en moyenne qu'il y a lors de ce colloque-là. Et cette conférence-là nous a souvent permis d'aller tester notre modélisation, notre cadre conceptuel auprès de chercheurs dans le domaine des politiques culturelles. Vraiment de tester ce qu'on proposait, voir la réception qu'on avait et écouter les suggestions qu'on nous faisait. On a aussi écrit plusieurs articles et plusieurs chapitres, plus d'une quinzaine dans des revues scientifiques, tous avec évaluation par les pairs, la même chose pour les chapitres, tant des publications canadiennes, québécoises, canadiennes, qu'étrangères. On a naturellement, durant ces 15 années-là, vraiment encadré, formé des étudiants des trois cycles universitaires, dans le cadre de stages, dans le cadre d'assistanat de recherche, des jeunes chercheurs qui aujourd'hui sont souvent, sont demeurés dans le domaine de la culture. Moi, j'en ai compté une vingtaine. Je pense que Monica devait en avoir également beaucoup à travers ses enseignements, elle également à l'Université d'Ottawa. Et il y a eu naturellement tous les développements, ce que j'ai appelé, et Monica aussi, les développements collatéraux, c'est-à-dire qu'on a quand même travaillé sur ce projet-là qui était majeur, mais il y a aussi d'autres projets en parallèle qui ont amené d'autres types de recherches et d'autres publications, mais toujours dans le domaine de la culture et des politiques culturelles. Du côté des milieux de pratique, naturellement, on a fait beaucoup de conférences auprès d'organismes publics. Là, j'ai vu tantôt que Michel Guérin, de l'OPC, l'Observatoire des politiques culturelles de Wallonie-Bruxelles, était présent. Je le salue en passant, mais j'ai déjà fait une conférence ou deux là, mais aussi auprès de l'Institut d'administration publique du Canada, le ministère du patrimoine canadien, la Conférence canadienne des arts, et j'en passe et j'en passe. Donc, on a fait plusieurs conférences auprès des praticiens, surtout, souvent. Des articles dans des revues, je dirais, destinées par exemple en France, aux élus locaux, aux études canadiennes en France, des chronologies. On a eu un projet, Patrimoine canadien, bonjour Michel, Patrimoine canadien nous a demandé des réalisées des chronologies. À l'époque, Culture Scope, de l'Observatoire culturel canadien, à la fin des années 2000, voulait mettre en ligne des chronologies sur les politiques culturelles des provinces et territoires canadiens. Sharon, de mémoire, travaillait à l'Observatoire. Et donc, les membres de l'équipe, l'équipe pan canadienne, ont été mis à contribution pour travailler ces chronologies-là, qui ont été diffusées, un certain temps, mais pas longtemps, parce qu'on était au tournant à la fin des années 2000, et l'Observatoire culturel canadien, malheureusement, a disparu, comme bien des organismes culturels au Québec, à l'époque du gouvernement conservateur. Donc, l'Observatoire n'était plus là. Ces chronologies-là, ce que j'ai su, c'est qu'elles étaient quand même restées en ligne, mais pour les fonctionnaires fédéraux, entre autres. Naturellement, on a apporté divers soutiens en expertise auprès de différents organismes nationaux et étrangers, que ce soit les ministères, l'Observatoire de la culture, des communications au Québec, le Conseil des arts, etc. C'est un peu les diverses retombées qu'il y a eu durant ces 15 années-là, de partenariats, de collaborations entre Monica et moi, mais aussi de collaborations avec les membres de l'équipe pancanadienne. Monica? Merci, Diane. Alors, on va commencer maintenant à vraiment approfondir un peu la conférence puis parler de notre cadre d'analyse. Puis, ce cadre-là est basé sur différentes approches nationales. Donc, pour nous, pourquoi s'intéresser à des approches nationales? Bien, plusieurs raisons. C'est certainement, les politiques dans tous les domaines, le domaine de la culture n'est pas différent que d'autres domaines des politiques. Elles n'évoluent pas en vase clos. Alors, il y a toujours des emprunts, des influences d'ici et là. Et certainement, il y a eu une influence dans le domaine des politiques culturelles plus spécifiquement. L'influence historique de certains modèles. On voit ça certainement dans le compendium des politiques culturelles du Conseil de l'Europe au fil des ans à plusieurs influences historiques. Et pour le Canada, donc, on s'était dit pour le Canada, pour des raisons historiques, économiques, politiques, culturelles, qu'il y a trois pays qui sont extrêmement influenciels sur le Canada, soit la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et puis là, il y a non seulement l'influence au niveau fédéral, mais aussi au niveau provincial. Alors, on s'était mis vraiment dans la littérature, notamment avec l'équipe internationale que je mentionnais tantôt. Donc, grosso modo, puis on va rentrer dans les détails très rapidement avec le prochain diapo. Mais grosso modo, ce qui importe ici pour nous, c'est les différentes visions du rôle de l'État dans le domaine de la culture et les milieux artistiques. Alors, pour ce qui est de la France, clairement, là, le rôle de l'État est très, vraiment primordial. Une intervention assez large, assez centralisée. Tu sais, oui, maintenant, on voit plus de place pour les connectivités. Et une remise en question du rôle de l'État, mais à ses origines, et c'est ça qui nous intéressait. Vraiment, l'historique, les approches classiques dans chacun de ces trois pays-là, c'est le rôle vraiment prépondérant de l'État en France. Pour ce qui est du Royaume-Uni, comme on sait, au Royaume-Uni, oui, il y a un intérêt pour la culture, mais la culture et notamment les arts sont perçus comme des affaires privées. Et donc, il y a le développement de ce fameux principe de arm's length que l'État doit intervenir, mais de façon indépendante, un peu avec distance, et donc le développement des conseils des arts qu'on connaît au fil des ans au Royaume-Uni. Pour ce qui est des États-Unis, là, on voit encore moins de l'intervention de l'État, et même une espèce de manque de volonté, en fait, en fait, en opposition à un rôle accru pour l'État. Là, on mise beaucoup plus sur le secteur privé, la philanthropie, le mécénat, et ainsi de suite. Puis, on voit beaucoup moins de rôles, notamment pour le gouvernement central, et beaucoup plus de rôles au niveau infranational. Clairement, comme on sait, depuis les années 90, on voit une hybridisation dans chacune de ces approches, et donc, dans le cadre de notre cadre, on a développé également, non seulement les approches par pays, mais une approche ou des approches dites hybrides. Puis, maintenant, je vais passer à Diane, puis elle va commencer à rentrer dans les détails pour ce qui est du cadre. Bon, je ne veux pas vous faire peur, c'est chargé, je dois vous dire qu'inquiétez-vous pas, le PowerPoint doit être en ligne. Également, c'est dans nos ouvrages, autant en français quand l'ouvrage en anglais apparaît, mais essentiellement, je pense que Monica a commencé un petit peu à expliquer les différentes approches, c'est-à-dire, ici, il faut les voir un peu dans cette modélisation-là comme des idéotypes. Vous avez la flèche jaune qui est un peu une espèce de continuum où on part du plus d'États, plus de présence de l'État dans le secteur de la culture avec le moins d'États. D'un bord, nous avons l'approche française où on a vraiment l'État dans une perspective historique, naturellement, l'État maître d'œuvre qui est au cœur, si on veut, des différentes interventions. Je vous ferai grâce de la lecture, comme je vous dis, vous allez avoir ça en ligne sur le PowerPoint. Déjà, Monica a décortiqué assez ces quatre approches-là, mais juste pour vous expliquer que sur l'axe vertical, vous avez là un peu la conception de la culture qu'on a essayé de cadrer dans la première ligne supérieure et les justifications et les objectifs des interventions de l'État. Là, on est au niveau de la politique culturelle comme telle, avec des notions claires, avec des… et je vous expliquais l'approche française complètement, moi, qui est sur ma gauche et à l'extrême droite, l'approche étatsunienne qui est vraiment le moins d'État où, justement, l'État est plus en retrait où on laisse vraiment la place au libre marché, même le secteur de la culture comme tel. Et entre les deux, vous avez les deux autres approches où on situait l'approche classique britannique ou anglo-saxonne avec l'État vraiment partenaire. Et au centre, la lignée grise, c'est vraiment ce qu'on appelle les approches hybrides au pluriel parce qu'il n'y en a pas une, il n'y en a pas une réalité. Quand on lit, par exemple, toutes les différentes politiques culturelles qu'on retrouve sous le compendium sur les politiques culturelles en Europe ou sur le site du Conseil de l'Europe, on peut voir un peu des hybridations au niveau d'élaboration des politiques culturelles où on va faire des emprunts sur les pays scandinaves où on fait des emprunts, par exemple, l'approche plus anglo-saxonne puis l'approche française, etc. Je ne veux pas aller plus loin parce qu'on va, comme je vous dis, c'est très accessible comme image ou comme tableau et je vais donner la parole à Minka qui va parler plus du côté de la gestion publique de la culture. Merci, merci Diane. Et comme on a dit, notre intérêt, ce n'est pas uniquement pour les politiques, mais également pour leur mise en œuvre, l'administration. Alors, encore là, n'ayez pas peur, ce tableau va être disponible dans le livre mais également en ligne après la présentation. Alors ici, on voit les mêmes colonnes, mais maintenant, on parle plutôt de l'administration. Et donc, pour ce qui est des rangées, on parle de compétences culturelles, les organismes centraux, le rôle des autres paliers de gouvernement et la façon de financer la culture. Puis l'une des choses, si dans l'autre tableau, l'idée, c'était vraiment qu'on va de beaucoup d'États, plus d'États à moins d'États, ici, on voit des approches qui sont plus centralisées, hiérarchiques, pour ce qui est de l'approche française, à l'approche plus décentralisée au Royaume-Uni puis à l'approche très décentralisée pour ce qui est des États-Unis. Comme dit Anne, je ne vais pas rentrer dans les détails trop, trop, mais je pense que je vais juste attirer votre attention à certains résultats clés. Alors, pour ce qui est des organismes centraux, on voit très vite dans l'approche française le rôle clé du ministère de la Culture est donc un rôle très fort pour le ministère et notamment pour le ou la ministre de la Culture. Tandis que l'approche britannique, telle que m'a mentionné tantôt, il y a un rôle beaucoup plus prépondérant pour des instances autonomes, notamment les conseils des arts. Tandis qu'aux États-Unis, là, on voit beaucoup plus le rôle de fondation privée et que ça soit très décentralisé, même, comme on sait, l'organisation centrale, le National Endowment for the Arts, c'est vraiment un modèle très décentralisé où, au niveau étatique, il y a plus, il y a un rôle accru des États. Ce qui nous amène au rôle des autres paliers gouvernementaux et il faudrait également garder en tête qu'on parle des approches vraiment classiques à leurs origines. On sait tous que ces approches-là ont évolué au fil du temps. Mais l'approche classique française a un rôle très limité pour les gouvernements locaux. L'approche britannique, là, on voit beaucoup plus un modèle de partenariat avec d'autres paliers gouvernementaux. Tandis que l'approche étatsunienne, encore, pour revenir à cette thématique de décentralisation, un rôle très central, variable, mais oui, central pour les autres paliers gouvernementaux, que ce soit les state arts agencies ou les local arts agencies. Là, pour ce qui est du financement, on suit clairement un thème ici, l'approche française, un rôle très important pour le gouvernement central. L'approche britannique, beaucoup plus de partenariat, l'État fonctionne en partenariat avec d'autres acteurs du milieu culturel. Et l'approche étatsunienne, il y a un rôle très important pour la philanthropie et vraiment pour ce qui est du rôle de l'État, c'est les crédits de taxes de l'État qui jouent un rôle vraiment important aux États-Unis. Comme vous l'avez mentionné, Monica, naturellement, c'est des tableaux qui présentent dans une perspective historique. Parce que j'entends déjà mes collègues français qui vont me dire que l'État français n'est peut-être pas si central ou en tout cas il est encore dans des grandes orientations, mais le rôle, par exemple, des départements, des communes françaises s'est beaucoup développé depuis les années 80 et d'ailleurs maintenant, une grande part du budget dévolu à la culture en France vient souvent autre que le gouvernement central même. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment on cadre des idéotypes, c'est assez fort, c'est faible, c'est-à-dire que des fois on perd en nuances mais on synthétise en idées, donc après ça, la nuance, on peut en discuter, mais c'était l'effort qu'on voulait faire et qu'on a fait pour comprendre ces différents types d'approches-là et pouvoir interpréter après ça comment ont évolué les politiques culturelles au Canada, surtout au niveau des provinces et territoires canadiens. Je pense juste pour rajouter à ce que Diane vient de dire, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, on parle d'approche classique à leurs origines et pour revenir au cas du Canada puis des provinces et des territoires du Canada, là, tous les auteurs des chapitres avaient un mandat d'aller jusqu'aux origines des politiques culturelles et donc c'est vraiment ça, vraiment ça l'idée et on est candidienne clairement au fil des ans puis on voit ça avec les approches hybrides ici qu'on voit une hybridisation au fil des ans dans chacune de ces approches dites plus classiques ou traditionnelles. On serait rendu à la troisième et dernière partie de notre présentation aujourd'hui, ce sont les constats et les recommandations. Un premier constat, naturellement, c'est comment ont évolué les politiques culturelles des provinces et territoires. Somme toute, on a essayé de décortiquer en trois grandes périodes avec les grands concepts, les grandes notions qui traversaient un peu ces différentes périodes-là et qui sont, qui collent assez à l'évolution des provinces mais avec des nuances. La première période où on voit les impulsions initiales puis que c'est très variable selon les provinces, naturellement, le territoire du Canada est lui-même un territoire qui s'est développé dans l'histoire quand on parle de la province de l'Ouest à la fin du 19e, début du 20e siècle surtout. La dernière province a intégré le Canada, c'est Terre-Neuve et Labrador en 1949. Le dernier territoire à voir le jour, c'est en 1999. Vous voyez, c'est très variable quand on parle de politique culturelle. Après ça, il faut que ces territoires-là fassent en tenir compte. Donc, avant la période des années 50-60, naturellement, c'est celle où on va naître les premières grandes institutions culturelles, souvent grâce à la philanthropie, aux mécénats privés avec une certaine aide des gouvernements. C'est assez caractéristique, notamment au Canada anglais, en Colombie-Britannique, notamment, en Ontario également. Aussi, les premières mesures gouvernementales importantes, on pense, par exemple, à la Saskatchewan qui a créé le premier conseil provincial des arts au Canada dès la fin des années 40, au milieu des années 40, 48-49 de mémoire, on me corrigera, Sharon est en ligne, et au Québec, par exemple, la création du premier ministère des Affaires culturelles, le premier ministère en Amérique créé et dédié à la culture, emprunté, si on veut, du ministère français créé par Malraux, André Malraux, en 1959. C'est là où on voit aussi des provinces comme l'Ontario être des partenaires réticents, mais les premiers pas, si on veut, dans le secteur de la culture. Monica a écrit un excellent chapitre sur ce thème-là. L'importance des fondations et du communautaire et des bénévoles, c'était vraiment très présent dans le chapitre de la Colombie-Britannique pour cette période-là. Une deuxième période, si on veut, c'est vraiment la mise en place des politiques et des administrations publiques dédiées des années 60, 4A, grosso modo, ou, si on veut, l'influence de grandes organisations supranationales, entre autres, d'UNESCO, mais aussi les conférences intergouvernementales des ministres de la culture, par exemple, et autres, sont venues un peu influencer l'élaboration des politiques culturelles. Et c'est là que les notions comme de démocratisation de la culture, de développement culturel, de démocratie culturelle, vont, les unes après les autres, un peu imprégner la conception des politiques qu'on va élaborer au Canada. Et ça, ça va varier, encore une fois, selon les provinces et selon les territoires. Enfin, une troisième période, depuis les années 80 à nos jours, on pourrait même, on va commencer d'ailleurs à l'ascender, peut-être qu'il faudrait parler des années 80 à 2000, puis de 2000 à 2020, mais là, nous, on est arrêtés 80 à nos jours. Donc, tout cet accent mis sur la valorisation de l'économie de la culture, l'influence croissante de, si on veut, tout le secteur privé dans la gestion des affaires culturelles à compter du milieu des années 80. Le rôle accru des villes et des gouvernements locaux, très souvent après un certain retrait de l'État dans les affaires culturelles dès les années 80, 90, aussi une valorisation de différents thèmes comme celui de la diversité culturelle, diversité des expressions culturelles à partir de l'adopture de la convention de l'UNESCO en 2005, sur également les cultures autochtones, le thème de la culture développement durable, de la protection des patrimoines, des enjeux du numérique. Donc, c'est vraiment des grands thèmes ou des grands enjeux qui voient le jour à ces différentes périodes-là et qu'on va voir à travers les textes ou les chapitres des auteurs qui ont travaillé sur leur province et sur le chapitre des trois territoires. Merci, Diane. et je pense que tu as vraiment à terminer sur un bon point qu'il y a tous ces thèmes-là mais qui se manifestent différemment dans chacune des provinces et des territoires et donc, c'est ça, c'est vraiment le deuxième constat, le poids des héritages passés pour revenir à ce concept de dépendance au sentier. Donc, tous les gouvernements successifs, ils ont vraiment construit sur les fondements posés par leurs prédécesseurs et tandis qu'eux, ils sont fondés sur leur propre contexte social, historique, culturel, etc. Donc, tous, au fil des ans, ont établi leur propre priorité. l'une des choses qu'on a faites au début de l'étude, c'était justement de demander aux auteurs et en fait, on n'a pas défini le mot culture, on a dit qu'est-ce que ça veut dire dans chacune de vos juridictions et là, c'est signal de priorité. Donc, ces priorités-là sont indissociables du contexte social, économique, politique, etc., mais aussi, comme mentionné ici, la conception ou la conception du rôle de la culture. Alors, parfois, communes, donc on voit des similitudes à travers le pays. Donc, par exemple, l'importance continue entre, l'importance des liens entre la culture et l'éducation ou la culture et les communautés locales. En Ontario, notamment, dans certaines provinces de l'Ouest, notamment, mais parfois distinctes également. Alors, le rôle de l'identité, notamment au Québec, mais pas uniquement au Québec, donc l'importance de promouvoir une culture nationale, clairement, majoritaire francophone au Québec, mais une identité plus biculturelle et bilègue au Nouveau-Brunswick et par rapport à d'autres provinces comme la Colombie-Britannique ou l'identité provinciale, ce n'est pas un concept qu'on voit dans les politiques culturelles dans cette province. Le rôle et la présence du gouvernement fédéral, là aussi, ça varie dans chacune des provinces. Donc, on voit des inégalités, par exemple, à travers le pays en termes de dépenses fédérales au chapitre de la culture. Il y a plusieurs raisons pour ça, on rentre dans le livre, mais raisons historiques, clairement, en termes de la distribution de la population du Canada dans le centre du pays, mais également des raisons sociodémographiques. le Québec et l'Ontario, on a une concentration d'organisations publiques et privées dans le domaine de la culture et de grandes institutions nationales également. Parfois, on peut cerner ce qu'on appelle en anglais « a weak demand culture», alors une cure de demande chez les communautés artistiques plus faibles dans certaines juridictions, notamment à l'Alberta, et donc ça peut également venir un peu expliquer l'inégalité de dépenses à travers le pays et clairement également pour ce qui est des territoires, les trois territoires, les responsabilités du gouvernement fédéral envers les peuples autochtones. Donc, mais l'autre chose qu'on a vue, puis on va certainement rentrer en détail dans les autres constats, c'est l'orientation vis-à-vis d'une province, vis-à-vis le gouvernement fédéral. Et donc, on voit clairement très tôt chez le Québec une orientation, une relation avec Ottawa qui est assez distincte par rapport à d'autres provinces. Et donc, on a deux politiques culturelles d'emblée nationale au Canada, celle à Ottawa et celle au Québec. Troisième constat. Naturellement, des trajectoires distinctes en matière de politique culturelle. ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a des provinces où même les territoires adoptaient des approches très centralisées. le rôle central de l'État, par exemple, au Québec avec l'influence du modèle français ou l'inspiration du modèle français, mais aussi pour des raisons identitaires et de protection de la langue française. À Terre-Neuve-Laborard aussi, je vous ai rappelé tout à l'heure que c'est quand même une province qui est arrivée en 1949, donc très tardivement dans la Confédération dans le Canada. Donc, c'était vraiment une conception d'une société post-coloniale à la fin des années 40-50. Donc, l'État ou le gouvernement provincial a joué vraiment un rôle important pour faire un peu ce pont entre l'État, l'identité terneuvienne et la culture. Nouveau-Brunswick, Nicole l'a mentionné avec le biculturaliste et le bilinguiste, le gouvernement provincial était omniprésent dans le domaine en adoptant d'ailleurs deux politiques culturelles, une dédiée à la langue et une à la culture. Nouvelle-Écosse avec le concept des cultures fondatrices et naturellement les trois territoires avec toute la question de l'identité autochtone ou l'État. C'est beaucoup le gouvernement territoriaux mais aussi le gouvernement fédéral qui est présent dans la sphère des politiques culturelles. En contrepartie, l'Ontario, par exemple, qui a adopté beaucoup plus des pratiques qui s'approchent de l'approche britannique. Vraiment, la culture, ça a été et ça demeure à mon point de vue une affaire privée, l'importance des acteurs privés, naturellement, dans le mécénat et aussi des communautés locales qui prennent de l'importance dans le domaine de la culture, surtout avec les conseils des arts locaux dans les années 670. Le cas de la Saskatchewan est intéressant aussi avec les gouvernements successifs qui ont encouragé les initiatives des communautés locales. Donc, une province peu peuplée, une population très dispersée et rurale. Donc, le gouvernement, la Saskatchewan joue un rôle mais en partenariat avec les communautés locales. La Colombie-Britannique était vraiment un rôle fondamental de la société civile, des milieux locaux, du mécénat, des conseils des arts. C'est une province où il y a eu, il faudra que je regarde encore de nos jours, mais quand on a fait la recension, plus de 100 ou 125 conseils des arts locaux. Donc, c'est des genres d'organismes qui sont établis dans les communautés avec des galeries d'art, des centres culturels, des centres de diffusion, etc. Et finalement, toutes les provinces à l'étude se caractérisent au fil du temps par un croisement si on veut de trois grands modes quand même, même au Québec alors qu'on avait un ministère des affaires culturelles et de la culture dédiée si on veut au développement culturel au Québec. Mais il y a eu aussi des emprunts avec la création d'organismes autonomes, Sodec, conseil des arts et autres, mais aussi la création de différents programmes de matching funds, c'est-à-dire d'appariements, si on veut, de partenariats au secteur privé et au secteur public pour inciter, par exemple, des dons chez les donateurs. On retrouve ça presque dans toutes les provinces maintenant, ce type d'approche-là ou des trois grands modes, des empereurs aux trois grands modes de fonctionnement qu'on a présentés plus tôt. donc une espèce d'hybridation dans le temps où on va emprunter des pratiques qui viennent des fois des États-Unis, d'autres pratiques qui peuvent venir plus de l'Angleterre ou du monde anglo-saxon et des pratiques ou des types d'intervention qui viennent plus de l'approche française comme telle. Merci. C'est un peu l'âge de changer les diapos alors je m'en excuse. Quatrième constat, le Québec se distingue très tôt dans le domaine de la culture et toujours. Le modèle de soutien du Québec a évolué de façon assez distinctive par rapport aux autres provinces. Une intervention beaucoup plus déterminante qu'ailleurs au Canada en termes d'ampleur des investissements publics, en termes d'appareillage administratif, législatif, budgétaire et je pense l'autre élément très distinctif, la culture devient très tôt une question nationale pour la province du Québec soit celle de la situation du Québec au sein de la fédération canadienne. On ne voit pas ça du moins pas du tout de cette façon ailleurs au pays. Donc l'identité culturelle, la langue française se trouve très tôt au cœur des interventions au Québec. Et cette approche distinctive est toujours présente. On voit ça par exemple le dossier de la diversité culturelle, la convention de l'UNESCO de 2005 et le rôle du Québec dans le développement de cette convention-là. Diane et moi, on a eu plusieurs discussions là-dessus parce que ma thèse doctorale a porté en partie là-dessus. Alors, de belles discussions, ça m'a fait penser à ça, Diane. Encore en termes d'approche distinctive, l'agenda 21 de la culture est également un rôle très important au Québec. Quant aux autres provinces, là, les interventions fédérales ont suscité beaucoup moins d'opposition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de différence entre d'autres provinces et Ottawa, mais pas de la même ampleur. Et donc, finalement, au Canada, il y a vraiment deux gouvernements qui ont des préoccupations nationales en ce qui a trait aux politiques culturelles le fédéral et le Québec. Voilà, on arrive à la fin. Je vous rassure, il reste deux petites diapos. Quelques recommandations de pièces de recherche pour le futur. Bon, le premier, c'est encore peut-être dans les constats, mais le cadre soutient vraiment l'analyse historique et comparative. Mais à notre point de vue, il doit encore être affiné, testé à travers d'autres recherches. Les approches nationales qu'on vous a présentées ont été très inspirantes pour nous, pour les membres de l'équipe, pour nos recherches, mais elles connaissent aujourd'hui des limites pour l'étude des politiques culturelles plus contemporaines. Il faudrait revamper tout ça, se mettre à réfléchir sur ces approches-là, comment elles-mêmes elles ont évolué et comment est-ce si on s'en inspire toujours. On a fait aussi ce constat qu'il faudrait vraiment, il y a une nécessité d'une analyse vraiment plus fine des approches hybrides, qui sont multiples, qui sont plus difficiles à cerner parce que justement, il y a une grande diversité. Différents pays vont s'inspirer de différentes approches, donc ce serait intéressant d'aller plus dans ce sens-là. L'hypothèse, ce serait probablement qu'à peu près tous les États ont les emprunts, créent de nouvelles approches ou empruntent des idées ou élaborent de nouvelles idées qui vont s'aimer ailleurs. Donc, on est peut-être tous rendus dans plus des approches hybrides de nos jours, donc il faudrait pousser un petit peu plus de ce côté-là, peut-être essayer de repenser cette modélisation-là dans les approches essentiellement hybrides, est-ce qu'il y a des grandes caractéristiques qui sortent pour des États qui s'oppositionneraient mieux que d'autres, seraient plus inspirants que d'autres. Il faudrait tenir compte vraiment de la spécificité constitutionnelle au niveau infranational, c'est-à-dire que Monica en a touché un mot tout à l'heure, mais tous les secteurs de l'éducation, de la santé, les municipalités qui ont été à peine effleurées, naturellement, on s'intéressait aux politiques provinciales et territoriales, mais il faudrait regarder aussi tous ces autres secteurs-là, connexes, proches de la culture parfois, par des thèmes éducation culture, santé culture ou autre, pour voir comment ça influence, si on veut, le contenu ou l'élibération des politiques même. Aussi, la compétence concurrente, on en a parlé un petit peu, ce jeu entre le fédéral-provincial, qui a été important au Québec dans la création de nombreuses politiques culturelles, de façons de faire, qui a été importante aussi dans les territoires, il faudrait peut-être creuser un petit peu plus cette idée de compétence concurrente, tout le secteur de communication et culture, puis probablement bien d'autres qu'il faudrait tenir compte qui sont justement liés au départage, si on veut, des pouvoirs par rapport à la constitution canadienne. Le rôle et l'influence du gouvernement fédéral, Monica en a parlé, je n'irai pas plus loin, mais je pense que là aussi, il faut explorer ça. On a eu des très belles recherches qui ont été faites sur la politique culturelle fédérale, mais comment ça, ça percole dans toutes les provinces et territoires comme tels plus spécifiquement, il y aurait des approfondissements à faire de ce côté-là à notre point de vue. Monica? Merci, merci Diane. De l'avant-dernier diapo, alors on arrive à la fin. en termes d'autres recommandations et pistes, une des choses qu'on a trouvées lors de cette analyse-là, c'est qu'elle remet en question les quatre grandes régions conventionnelles ou traditionnelles du Canada. On a tendance à parler au Canada des provinces de l'Ouest, des provinces du Centre, des provinces de l'Est, des territoires du Nord, mais lorsqu'on aborde chaque juridiction sous l'angle des politiques culturelles, il y a d'autres similitudes qui surgissent, notamment en matière d'identité, le rôle et la place d'identité. Donc, le Québec a beaucoup en commun à ce niveau-là avec Terre-Neuve-et-Labrador, comme il y en a mentionné tantôt, d'autres provinces atlantiques. On voit également le rôle et la place de l'éducation dans des provinces comme l'Ontario, comme la Saskatchewan. Donc, il y a d'autres recoupements qu'on peut faire au Canada si on aborde les provinces et leurs historiques, les origines de leur politique culturelle via cet angle. Moi, je pense que cette question-là, il faut absolument l'approfondir parce que ça pourrait même avoir des instances au-delà de l'étude des politiques culturelles et même pour ce qui est des études en sciences politiques et des cultures politiques plus largement. Il y a plusieurs autres facteurs. Je ne vais pas rentrer dans chacune des points qui sont mentionnés ici, mais comme on sait, plusieurs autres facteurs qui influencent les politiques culturelles. C'est le processus de réconciliation avec les peuples autochtones. c'est une tendance, un facteur qui influence grandement chaque juridiction, l'apport croissant des communautés culturelles, de la diversité culturelle, des notions d'équité, de diversité, d'inclusion, de justice sociale. Il y a plusieurs facteurs qui viennent influencer les politiques culturelles et certainement dans chacune des provinces et des territoires vont avoir des impacts, des influences parfois similaires, parfois distinctes. Alors, on va terminer ici avec la table des matières pour le livre qui va apparaître au début de l'année 2021. Alors, vous voyez la page couverture ici et vous pouvez voir également tous les chercheurs qui ont contribué. On a, en plus, des chapittres sur les provinces et les territoires, on a également inclus un chapitre sur les statistiques culturelles au Canada, tant au Québec qu'au fédéral. Un chapitre écrit par Jean-Paul Bayer-Jean et Dick Stanley. Lors de la publication et du programme de recherche, il faudrait le mentionner, Diane, je pense, deux des membres de l'équipe de recherche sont décédés, M. Bayer-Jean et également Ronald Rompke. Alors, on a dédié ce livre qui va apparaître à leurs deux noms. Puis, vraiment, comme vous pouvez le voyez, c'était une équipe de recherche assez grande, assez variée. et un grand merci pour votre accueil aujourd'hui. On a bien hâte d'entendre vos commentaires, vos questions et de pouvoir en discuter avec vous. Peut-être que je rejouterais juste dans nos remerciements pour l'ouvrage en anglais, la contribution de Robert Jennings qui a beaucoup travaillé à la traduction. Mais aussi Sharon, je sais que Sharon est en ligne, Sharon, je note qu'elle a été d'une aide essentielle, en tout cas, elle nous a beaucoup aidé pour la préparation de cet ouvrage en anglais. fait que je pense au nom de Monica et de moi-même, on tenait vraiment à remercier Sharon et Robert pour leur travail. Voilà. Tout à fait. Un grand merci Monica, merci Diane, vraiment un exposé très riche qui nous permet justement de faire un pas de côté à la fois historique mais aussi institutionnel. donc la période d'échange de questions est ouverte. Alors, je vous invite à vous manifester soit visuellement ou par l'onglet réaction. Donc, il y a une petite main que vous pouvez activer et après, vous pourrez donc activer votre micro ou il y a aussi le chat dans lequel vous pouvez poser vos questions éventuellement. Sinon, je brise la glace immédiatement parce que j'ai des questions, des observations. Alors, je brise la glace. Deux observations, une question. Effectivement, il faudrait complexifier, enfin, vous inviter à la fin à complexifier l'analyse. Mais j'aimerais vous entendre aussi là-dessus. Ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est qu'au sein même d'une politique nationale, lorsqu'on analyse plus finement on identifie assez rapidement des sous-modèles, des micro-modèles entre une politique du patrimoine et une politique des industries culturelles ou de tel et tel secteur avec une approche plus classique, un état très présent dans l'un, dans un domaine et dans l'autre à distance. Donc, la complexification, elle est aussi au sein même des politiques provinciales même entre les différentes thématiques. Et là, il y a tout un champ de recherche, je dirais, en partie inexploré qui serait creusé. Toujours en lien avec cette idée de comparaison, cette fois au niveau international, effectivement, d'ouvrir la boîte notamment aux politiques culturelles de pays asiatiques, par exemple, pays des Sud. Là aussi, vraiment, il manque, en tout cas, il me semble qu'il y a un manque assez important de recherche, de travaux là-dessus. Je crois que c'est un besoin important dans les années à venir. Ma question, Monica, Diane, concerne la fameuse dépendance au sentier. Effectivement, qui montre bien cette dépendance à des façons de faire historiques. Vous l'avez mentionné, il y a des modèles, il y a des référentiels, pour utiliser aussi une expression dans l'analyse des politiques publiques, il y a des référentiels, des cadres cognitifs qui sont extrêmement importants dans la façon d'envisager les problèmes politiques, les problèmes publics et donc dans la façon de concevoir des politiques publiques. Quelle est la part de, globalement, dans un contexte de dépendance au sentier, de liberté, de créativité, quelle est la part de, on dirait, avec un mot un peu à la mode aujourd'hui, d'agentivité des acteurs gouvernementaux et autres de la société civile pour innover au point de vue des politiques, pour voire même brasser la cage ou brasser les cartes. J'aimerais vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Peut-être, dans un premier temps, je vais réagir. Pour ton commentaire sur les politiques plus sectorielles, patrimoine et autres, oui, c'est vrai, c'est très intéressant. Disons, notre regard se portait vraiment sur l'orientation que l'État voulait donner à sa politique provinciale. Puis souvent, comme je le mentionnais, il y a des périodes où on mettait un accent vraiment plus sur des politiques de type économique dans le secteur de la culture, des fois, des politiques plus identitaires liées à la langue ou liées à d'autres facteurs socioculturels. Mais c'est vrai que c'est une piste intéressante à creuser, d'aller plus loin, d'aller dans ce sens-là. Nous, on est parti de l'idée de faire une première grande synthèse. Ça n'existait pas au Canada. ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de pistes. C'est heureux parce que ça laisse du travail pour toute une génération de jeunes chercheurs en liste de politique pour l'avenir. Donc ça, ça va être vraiment intéressant de ce côté-là. Pour le rapport à la dépendance au sentier, écoute, je t'emmènerais l'exemple du Québec qui a été peut-être élaboré des politiques avec une approche très inspirée de l'approche française à l'origine, mais très vite et très tôt, c'est ouvert avec d'autres types d'influences qui venaient soit des États-Unis ou du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne avec la création de sociétés d'État, d'agences autonomes si on veut, de fonctionnement. Mais ça n'a pas empêché, même s'il y avait cette espèce d'emprunt et de cumul qui se fait dans l'histoire de la politique culturelle, d'initier aussi des choses très originales. Je te donnerais deux, mon école les a soulevées. La question de la convention de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles où le Québec a quand même joué un rôle majeur dans son élaboration, dans sa défense avec la France et avec le Canada. Mais le Québec était quand même une province. Elle a été quand même dans ce dossier-là durant plusieurs années jusqu'à son adoption et même après. Donc, il y avait tout un contexte très particulier au Québec à cette époque-là pour que la province se positionne, mais ça n'a pas empêché d'innover et d'amener des idées à ce niveau-là. L'autre exemple que j'amènerais, c'est peut-être celui de l'élaboration de l'agenda 21 de la culture au Québec qui a été une première. On sait que c'est un grand courant qui vient de CGLU, les gouvernements locaux de défendre, si on veut, le rôle de la culture comme quatrième pilier avec l'économique, le social et l'environnemental, entre autres. Donc, de donner une place à la culture qui, idéalement, devrait être plus transversale à tous les autres axes. Et le Québec a élaboré son premier agenda 21 de la culture au point de vue d'un gouvernement qu'on voulait vraiment transversal. Ce qu'on en a fait avec, c'est une autre histoire. On pourrait dire que ça a été une idée intéressante. Est-ce que ça s'est décliné comme ça devait l'être? Il faudrait peut-être pousser des études là-dessus pour mieux se positionner. Mais en tout cas, il y a eu des projets comme ça qui ont fait qu'on a aussi innové à travers des actions. Puis je pense que Monica pourra en relever au niveau de sa province en Ontario ou même des collègues dans d'autres provinces comme telles. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Monica? Oui, en fait, je ne vais pas rajouter pour la première partie, c'est des commentaires de Christian. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Diane. Il y a amplement de travail pour des générations, pas une génération, mais des générations de chercheurs futurs. Mais pour ce qui est du dépendance au sentier, moi, je vais peut-être parler plus des constats qu'on pourrait faire pour les provinces du Canada anglais, donc à l'extérieur du Québec. Donc, je pense le potentiel, il est là pour avoir un agentivité. Puis on a vu ça, on voit ça dans plusieurs des provinces, le rôle des premiers ministres, notamment en Nouveau-Brunswick. Il y avait des premiers ministres qui avaient vraiment des visées assez claires, qui ont changé pas mal au fil des ans, qui ont façonné au fil des ans. On a vu ça dans d'autres provinces également. Mais donc, certainement, il y a toujours cette agentivité qui est là, mais je pense en partie, ça vient du fait qu'à l'extérieur du Québec, souvent, les politiques culturelles, il n'y a pas d'élections qui se fassent sur le dos des politiques culturelles, du moins très rarement. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'agentivité qui est potentielle, mais qui n'est pas nécessairement, qu'on ne voit pas nécessairement un premier ministre qui s'intéresse beaucoup à ces idées-là. Ce qu'on voit, par contre, c'est souvent dans les juridictions, il y a des nouvelles idéologies qui montent dans une juridiction, je pense à ma propre province, l'Ontario, Mike Harris avec son Common Sense Revolution qui voulait vraiment refaire l'État et donc le secteur culturel, les politiques culturelles ont fait les frais. Mais ce n'était pas une visée, ils ne visaient pas les politiques culturelles en tant que telles, c'était une refonte plus large de l'État ontarien. Donc, je pense qu'il y a cette distinction-là entre le Québec et les autres provinces qui font en sorte que les politiques culturelles ont un poids un peu différent dans l'appareil administratif et aussi dans la politique de ces juridictions. Merci. Alors, y aurait-il des questions, commentaires? Mon petit? Oui. Bonjour. Bonjour. Mon domaine étant celui du patrimoine et de la muséologie, ça va peut-être influencer un peu ma question. Je distinguerai, me semble-t-il, les initiatives de l'État en culture avant la politique culturelle comme telle. Par exemple, dans votre diagramme, avant 1950, vous ne mettez justement pas le mot musée et patrimoine. Et pourtant, évidemment, la politique muséale au sens propre d'une politique est très tardive au Canada. Néanmoins, l'intervention du fédéral dans les parcs qui date de la fin du 19e et bien sûr dans les musées qui date à peu près de la même période est là longtemps avant qu'on parle d'une politique ferme qui est attendue la deuxième moitié du 20e siècle. Alors ça, ça serait ma première question. Comment gérez-vous le mot politique culturelle au sens fort de l'adoption d'une politique avec les initiatives qui sont peut-être proto-politiques ou pré-politiques mais qui néanmoins montrent que l'État se préoccupe d'un certain nombre d'enjeux culturels? Ma deuxième question serait, et je suis 100% d'accord avec votre approche, de comparer le cas canadien avec France, États-Unis et Grande-Bretagne. Bien sûr, ça saute aux yeux, me semble-t-il. On pourrait toujours comparer avec la Chine ou le Japon, mais évidemment, ce n'est pas le même impact que ces grandes capitales, New York, Londres et Paris. Mais alors, il me semble qu'à date, en fait, dans ce que je sais de vos travaux, vous n'avez pas, vous ne semblez pas porter une grande importance au fait que le rapport quand même du Canada à la Grande-Bretagne, à la France et aux États-Unis n'est pas du tout du même type. Il est bien sûr que le rapport à la Grande-Bretagne en est un, vraiment, de modélisation. Il me semble que l'influence culturelle des grandes-Bretagnes au Canada, via l'Empire, via le nationalisme Great Britain qui régnait ici, alors que le rapport à la France, d'abord, il a été interdit pendant une longue période puisque les contacts Canada-France, ce que je veux dire, ces trois métropoles qui ont certainement influencé l'intervention de l'État dans les politiques culturelles n'ont quand même pas le même statut. Et par rapport aux États-Unis, est-ce que j'ai tort de penser que toute une partie des politiques canadiennes venait justement de la crainte de l'influence américaine? Après tout, la politique culturelle des zones, s'il y a eu une radio, s'il y a eu un CBC au Canada, c'était justement parce qu'on craignait l'envahissement américain. Alors, voyez que ça, c'est le sens, autrement dit, de ma deuxième question, le rapport que le Canada a retenu, il me semble, aujourd'hui, enfin, et dans certains de vos travaux, on dirait que ces trois pays sont des influences, mais est-ce qu'il ne faudrait pas voir que la nature de ces influences a joué d'une façon très différente, élant, oui, de la modélisation totale, en fait, de ce rapport que le Canada a eu longtemps avec l'Empire britannique versus la crainte des États-Unis et la nécessité d'avoir des politiques qui nous mettent en protection contre l'envahissement américain. Voilà un peu, je pense, des sujets de réflexion que j'aimerais vous suggérer, mais je suis bien sûr que vous en êtes conscient. Diane, je pourrais commencer cette fois-ci, parce que je vois que le temps file. Alors, très brièvement, comment est-ce qu'on conçoit les politiques publiques ou le concept de politique publique dans ce cas-ci? C'est vraiment des interventions, des actions, des gestes de l'État. Alors, dans plusieurs juridictions, incluant l'Ontario, il y a, parfois, il y a des politiques sectorielles, mais souvent, il n'y a pas de politique culturelle écrite nulle part. Et c'est le cas dans plusieurs provinces, notamment de façon historique. Et donc, ce qu'on a vu, et je suis très d'accord avec ce que vous venez de dire, que les premières interventions des États ont souvent été dans le domaine du patrimoine, mais pas nécessairement avec une politique derrière. Alors, moi, je parle à mon chapitre sur l'Ontario, par exemple, que l'Ontario, le gouvernement de l'Ontario a été un partenaire réticent parce qu'il y avait souvent des particuliers ou des initiatives du milieu privé qui voulaient chercher un aide de l'État pour pouvoir, non, démarrer quelque chose, mais soutenir la présence continue, l'existence continue d'une initiative ou d'une instance, souvent dans le domaine du patrimoine. La deuxième partie de la question, et peut-être je vais laisser Diane à voir parce que je sais que le temps file, je pense que ce que vous venez de dire par rapport aux États-Unis, c'est vraiment une observation très intéressante. Moi, je pense, d'une part, on n'était pas nécessairement pour dire que ces approches-là sont venues directement influencer. Et donc, on voit, par exemple, en Colombie-Britannique, qu'il y a plusieurs traits en commun avec les États-Unis. est-ce que ça veut dire que les gouvernements de la Colombie-Britannique se sont tournés vers les États-Unis pour leur inspiration? Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est plutôt qu'on utilise ces approches-là pour certaines juridictions. C'est plutôt comme une heuristique, si on dit ça en français, mais comme un cadre pour pouvoir comparer. Pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement un lien direct, comme on voit, par exemple, entre le Québec et la France où les gouvernements du Québec se sont inspirés directement de la France. Donc, je vais m'arrêter là, mais votre intervention sur votre observation sur les États-Unis, ça va continuer à tourner. C'est une excellente réflexion. Diane? Oui, bien, écoutez, ce que je rajouterais, c'est, M. Montpetit, il faut se rappeler aussi que le Canada, c'est un grand territoire puis les provinces ont été créées à différentes époques. c'est vrai que vous rappelez que les premières grandes interventions de l'État fédéral et du Québec, je le rappellerais, c'était en patrimoine, dans le secteur du patrimoine et des archives, les archives dès la création de la Confédération canadienne où le Québec est devenu le gardien des archives, de toutes les archives de la Nouvelle-France. Donc, oui, on en traite dans nos chapitres, mais on en traite dans les chapitres des provinces qui ont une histoire, un recul qui peut aller même au-delà du 19e siècle dans le cas du Québec où on voit les premières interventions du gouvernement provincial dans le domaine culture dans le sens large, mais c'était souvent dans le domaine des archives du patrimoine, même dans la première moitié du 19e pour le Québec. On brosse un petit tableau pour mettre en perspective parce qu'il faut tenir compte justement de la profondeur historique de chacun des territoires qu'on trouve et les provinces des territoires. ça, c'est un fait et c'est traité, mais comme Nicole l'a expliqué, on regarde surtout le rôle de l'État provincial, les grandes orientations qu'ils prennent. C'est sûr qu'on perd de la finesse quand il faut se cadrer et se limiter, mais ça ne nous empêchait pas quand même de toucher à travers notre approche, l'approche conceptuelle qu'on a mise, toute la conception de la culture même, comment, par exemple, la notion de culture était définie selon les provinces et selon les époques. Ça, c'est prégnant, ça vient influencer les grandes orientations de l'État provincial ou des territoires dans l'élaboration de leur politique culturelle, que ce soit une politique écrite ou non, mais c'est quand même des grandes orientations et des directives qui sont faites. Et Monica a raison de dire qu'on s'inspire quand même des États-Unis pour certaines façons de faire. Peut-être que du côté du Canada anglais, de l'Ouest canadien, ça a été plus fort et plus tôt. Est-ce qu'on a même qualifié, Monica, si tu me corrigerais à une certaine époque, d'une approche plus communautariste pour la Colombie-Britannique, par exemple, que les chercheurs sur lesquels ils ont travaillé pour voir comment, par exemple, l'État n'était pas si présent et l'État provincial, on se dira, et c'était souvent les villes, les grandes communautés qui se prenaient en main pour assurer leur développement culturel, créer des premières institutions culturelles, etc. Je reviens à l'histoire du fédéral. Vous avez raison aussi pour le fédéral. Il a joué un rôle majeur dans les parcs, la création des premiers parcs en matière de patrimoine, mais comme je vous dis, on l'a traité dans le rapport avec la province et non pour le fédéral en soi au niveau canadien. Ça serait un livre, un nouveau livre en soi. J'espère que ça répond un peu à vos commentaires, mais c'était très bien. Merci beaucoup pour les suggestions ou les questions. Merci. Alors, on aurait deux questions, Marcel et Gabriela. Marcel? Oui, bonjour. Merci beaucoup, mesdames. Moi, c'était un peu plus pointu, en fait. C'est quand vous avez présenté votre deuxième tableau avec les moments historiques de 1950. Vous avez parlé dans cette première partie, là, 50, 60, qu'il y avait des partenaires réticents. J'aurais aimé savoir lesquels étaient plus et à quoi ils étaient réticents. Puis, aussi, j'ai accroché sur les fameux concepts de démocratie culturelle et démocratisation de la culture. Quand vous parlez de la démocratie culturelle, vous situez une date précise, 1972. J'aurais aimé que vous me disiez à quoi vous faites référence quand vous mettez cette date-là, s'il vous plaît. Pour cette date-là, c'est l'une des premières conférences intergouvernementales des ministres de la culture de l'époque en 1972. En fait, c'était cette conférence-là sur la notion. On discutait du développement culturel et c'est là qu'on a sorti pour une des premières fois cette notion de démocratie culturelle qui va plutôt émerger dans les années 80. Mais c'était vraiment la première mention dans laquelle on a recensé, on me corrigera, il y a peut-être d'autres spécialistes qui ont travaillé plus sur cette notion-là, mais que moi, j'ai lu à travers les écrits puis en parcourant les discussions entre autres de cette conférence-là où cette notion de démocratie a été mentionnée. Pour la première colonne que vous mentionnez, c'est avant 1950-60 à peu près, donc ça peut couvrir les décennies qui précèdent. J'essaie de me souvenir de votre question, c'était? Je veux savoir, les partenaires, vous disiez qu'il y avait des partenaires qui étaient plus réticents à cette époque-là. C'est ce que Monica soulevait, entre autres, l'exemple de l'Ontario où le gouvernement était plus réticent à... En tout cas, je vais te laisser parler, mais moi, Nicolas, tu surles... Oui, 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 non, il y a plusieurs agences dans le secteur culturel en Ontario qui sont parties de l'initiative privée. Donc, je vais le dire en anglais parce que j'ai écrit le chapitre en anglais, mais « The Art Gallery of Ontario, The Royal Ontario Museum, The McMichael Canadian Art, il y en a plusieurs qui ont été à leur origine des initiatives de particuliers qui finalement se sont dit on ne peut pas continuer, il faudrait que la province commence à avoir un rôle et un appui là-dedans. et donc, ils ont fait du lobbying et sincèrement, c'était ça, ils ont fait du lobbying pour faire en sorte que le gouvernement qui, tu sais, finalement a adopté, si je peux le dire ainsi, plusieurs de ces organismes-là au fil des temps, mais leurs origines, c'était vraiment, tu sais, c'est plus un modèle privé finalement dans le domaine de la culture. Et si cette période-là d'avant les années 50-60 vous intéresse particulièrement, il y a mon collègue Fernand Harvey qui prépare un livre, Christian, tu me corrigeas, il est-tu sorti ou il va sortir? Mais il y a un livre qui couvre cette période, je pense, jusqu'à l'histoire des politiques culturelles, en tout cas pour le cas du Québec, jusqu'aux années 60, entre autres. Oui, il est prévu sorti au printemps, début de l'été prochain. Gabriela? Oui, bonjour, merci, c'est toujours un plaisir d'écouter, de vous écouter parler de vos recherches. Merci beaucoup, Monika, aussi. C'est un sujet qui m'est passionée depuis longtemps puis je l'applique moi-même aussi dans mon travail de thèse. Et je tiens à vous dire que c'est vraiment dans la littérature de politique culturelle, c'est une approche très intéressante que j'ai découvert il y a quelques années quand j'ai découvert vos travaux, Diane, et qui m'a fait tout de suite écho parce que j'analyse la politique culturelle chilienne. Et malheureusement, on ne compte pas avec des modèles ou de cadre conceptuel pour analyser les politiques culturelles des jeunes démocraties, je dirais, par exemple, il y a le Chili, mais il y a aussi les camps de la Roumanie ou de plusieurs pays de l'Europe de l'Est qui, une fois, l'Union soviétique tombe, se retrouvent aussi eux-mêmes à expérimenter avec les outils qu'il y a et je tiens à dire aussi que ces approches, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, ce n'est pas forcément par la proximité géographique ou l'influence directe, mais je dirais que c'est des modèles ou de pistes, en tout cas, de recherche qu'on essaie d'appliquer pour comprendre des cas aussi longtemps comme le Chili, par exemple. Donc, je vous partage ça et je voulais aussi partager une réflexion que je me fais, j'essaie de tester aussi mes idées de thèse, mais j'ai l'impression que, oui, en faisant un peu l'histoire institutionnelle des institutions culturelles, il y a aussi la dimension des idées, et dans ce sens, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe au Chili, par exemple, au moment d'institutionnaliser l'intervention de l'État dans les champs culturels, c'est parce que on essaie de décider entre une aversion au marché ou en penchant pour l'État-providence et c'est à partir de la fusion de ces deux courants qu'on, finalement, on essaie de faire un conseil de la culture, ce qui correspond carrément au modèle des Amps-Lens, mais il y a une forte intervention au point de devenir un ministère des cultures, au pluriel, il y a deux ans. Donc, on voit bien que ces modèles hybrides finalement ont opté pour une voie, mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est soit ça retrouve plus vers les marchés, soit ça retrouve plus vers l'État-providence. Donc, je me demande si ça serait ça plutôt comme une piste d'analyse future, d'analyser plutôt les idées et aussi la sociologie des acteurs qui portent ces idées et si c'est ça, finalement, ce qui peut nous aider à comprendre la libriété des modèles des politiques culturelles. Voilà. Merci, Gabriela. On voit que c'est une thésarde en devenir. Ben voilà, Gabriela, tu as tout ton programme de recherche pour une décennie à venir après ta thèse. Travailler, si on veut, les nouvelles approches en émergence comme soulignait Christian sur les pays du Sud ou de l'Asie. Déjà, le rapport, les liens que tu peux faire avec l'Amérique du Central et l'Amérique du Sud ou avec, comme tu soulignais, en Pologne, je pense qu'il y a des choses qui se passent là, c'est vrai, qu'il va falloir aller voir. Là, on va être plus dans la perspective, vers quoi on tend, vers quoi on s'en va de ce côté-là. C'est une bonne idée, c'est une épaisse intéressante et je t'y vois bien y travailler dans l'avenir. Et pour la deuxième partie de ton commentaire sur étudier le rôle des idées, le rôle des acteurs, oui, absolument, pourquoi pas, en fait, on le travaille, on le travaille dans l'approche sur laquelle on a travaillé parce qu'on a parlé de rôles parfois qui avaient des acteurs clés qui étaient un premier ministre ou un ministre de la culture qui étaient un peu porteurs du ballon, porteurs du dossier de la politique culturelle qui le défendait et que des fois, ça durait des années et des années, ça donnait une grande orientation à ce que devait faire le gouvernement provincial. Je pense qu'il faut poursuivre, c'est des vaines intéressantes à explorer, des idées à explorer. Je vous y encourage quand on parle pour les générations futures. Je ne sais pas si bonne question, ah, je voulais plus, ce que le commentaire que tu as eu comme quoi, quand tu avais pris connaissance de ce qu'on avait fait un peu dans ce cadre à jour, cette approche, cette typologie des approches, je dois dire que j'ai siégé un peu plus que huit ans sur le comité scientifique de la conférence internationale sur les politiques culturelles où on organisait toutes les conférences internationales aux deux ans et on recevait dans le cadre de la préparation de toutes ces conférences-là à peu près huit cents communications à évaluer. Je me souviens, entre autres, avoir vu commencer à émerger des références à ce qu'on avait écrit, Monica et moi, par rapport à des articles qu'on avait publiés dans la revue britannique sur les politiques culturelles ou dans d'autres revues anglophones, généralement, où les gens qui faisaient des propositions de communication et des références à nos travaux. C'est intéressant, je ne dirais pas qu'il y en avait des tonnes, mais déjà, de voir émerger ça, c'était très encourageant pour nous et on se disait, bon, ben voilà, on a peut-être quelque chose d'intéressant en espérant que d'autres poursuivront. C'est un peu une ouverture aux jeunes chercheurs de reprendre le flambeau aussi, de travailler sur ces objets-là parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Monica, est-ce que tu peux rajouter quelque chose? Je vais juste rajouter très, très brièvement. Je trouve que c'est une question très intéressante de le rôle des idées puis est-ce que c'est plutôt l'état de providence ou le rôle du marché? Moi, je verrais cette question un peu différemment, mais je pense que ça pourrait potentiellement vous aider. C'est quoi une politique culturelle? Quel rôle un gouvernement donne à ces politiques culturelles dans son intervention d'ensemble? Et ça peut se voir en partie, on n'a pas parlé de ça à date dans la présentation, mais où est-ce que les politiques culturelles se situent dans l'appareil administratif de l'État? Est-ce qu'elles sont conçues comme faisant partie du rôle économique de l'État parce que dans plusieurs juridictions au fil du temps, c'est plus dans les ministères économiques ou est-ce qu'elles sont plutôt perçues comme des politiques qui ont des visées plus sociales? Et donc, voir où c'est l'appareillage administratif, où se trouvent les politiques culturelles dans ce sens-là et quel poids donne un gouvernement à différentes politiques sectorielles dans l'ensemble des politiques culturelles. Est-ce que c'est surtout des visées économiques avec des industries culturelles, par exemple, le tourisme culturel, par exemple, ou est-ce que c'est plutôt social, réconciliation avec les peuples autochtones, c'est des visées plus de justice sociale ou de l'environnement, etc. Là, ça serait peut-être une autre manière de poser un peu la même question puis éclaircir un peu les choses. Mais merci pour la question et pour vos compliments au départ. On apprécie ça. Merci. Alors, à moins qu'il n'y ait une dernière question, j'aimerais donc vous remercier, Diane, Monica, merci beaucoup. Je rappelle donc que l'ouvrage sera disponible en janvier, Cultural Policy, qui est une version donc anglophone, anglaise, mais remaniée considérablement d'un ouvrage qui existe déjà, donc publié en 2011, des politiques culturelles provinciales et territoriales du Canada. Un grand merci au public pour vos questions, votre présence. Donc, je rappelle quelques éléments. L'enregistrement va être disponible probablement à la mi-décembre donc sur la chaîne YouTube de la série des webinaires. Il va être disponible aussi sur les sites de la chaire Fernand Dumont sur la culture et de l'Observatoire des médiations culturelles. Un grand merci à Marcel Dubé de l'OMEC, un grand merci à William Giacomo-Bochemin de l'OMEC et d'Execo. Grand merci à Margot Pommier qui a assuré aussi tout le suivi logistique. On a un prochain rendez-vous pour l'instant prévu en février avec le collègue Jean-Marie Lafortune de l'UQAM. Donc, suivez nos files de diffusion. Voilà. Et donc, d'ici là, bien, un grand merci et je vous souhaite une belle fin d'année. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada